Détrading, le podcast. Est-ce que je traite suffisamment, trop ou pas assez? Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. On travaille sur nous, sur notre façon de trader, nos habitudes. Notre but, c'est de devenir meilleur, puis pour se donner encore plus de chances de réussir. Puis, on le sait qu'à chaque petite chance de plus qu'on met de notre côté, on se rapproche du succès. Je suis toujours en compagnie de Fuji Master avec moi, qui va partager ses idées avec moi. Ça va bien, François? Ça va super bien, toi, Patrick? Excellent. Oui, ça va bien. J'aime le sujet parce que, pour les négociateurs un peu plus actifs qui nous écoutent, ça revient souvent à cette question-là. Est-ce que je transige trop ou je devrais-tu prendre un break? Mais bref, c'est un sujet récurrent pour les traders un peu plus actifs. Ça va être un super podcast. Puis, en plus, c'est un sujet qui est récurrent, mais c'est un sujet qu'on n'entend pas beaucoup parler, en fait. Je n'ai pas vu ça souvent, des discussions ou des écrits là-dessus. Bien, plus entre traders. Pour le commun, pour Joe Blow, trading, qu'il ne le fait pas trop souvent, il n'entend pas trop parler, mais entre traders un peu plus actifs, même encore un matin dans le chatroom, moi, je fais l'écureuil, j'arrête de transiger, je ne veux pas trop trader. Ça revient à chaque jour, cette question-là. OK. Après, tu le vis plus, c'est ça. Ah oui, on est dedans. On couvre ça. On couvre ça. Puis toi, Fuji, dans le fond, dans ta vie, avec ton incommensurable expérience, est-ce que tu as eu des moments où tu as vraiment trader trop ou pas assez? Est-ce que tu as vécu ça, toi, dans ta carrière? Oui. Trader pas assez, on en parlait tantôt, puis non. Moi, tous les trades que je fais, puis au rythme que je transige, je suis satisfait. Dans le sens, je n'ai jamais pas assez transigé. Moi, j'en veux tout le temps plus, mais là, en vieillissant, on pèse sur le break un peu. Mais est-ce que j'ai déjà trop transigé? Ça, je peux, dans l'affirmatif, oui. Oui. Surtout à mes débuts. Un moment donné, quand tu plafonnes ou un moment donné, tu vois que tu es limité dans ton nombre de transactions à cause de la liquidité, il n'y a pas assez de liquidité, ou par rapport à limiter, point de vue argent, profit, moi, j'ai voulu m'éparpiller. J'ai voulu transiger d'autres produits. Et puis là, comme une poule, pas de tête, je courais partout, je tirais partout, je faisais n'importe quoi. Mais je transigeais gros. Maudit que je transigeais gros. Sauf qu'un peu comme n'importe qui, quand on s'éparpille, généralement, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis revenu à la base. Donc, j'ai trouvé mon niveau confortable de transaction. Mais j'aurais aimé ça être un... Au début, je faisais ça dans le corbeil de négociation à la Bourse de Montréal. Scalper, on transigeait beaucoup. Mais c'est ça, en vieillissant, on veut faire ça. On pèse sur pause un peu, puis on y va un peu plus relax. On appelle ça la sagesse. Oui. Tout le monde qui nous écoute, le but ultime, comme on voit à TV, on veut pèser sa souris. Clique, clique, clique. On veut faire plein, plein de transactions. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas juste ça la Bourse. Ceux qui veulent faire ça, c'est un sport d'élite. C'est comme des champions, des athlètes. À un moment donné, il faut être formé à ça. Ça prend de l'expérience, mais ce n'est pas gage de succès. Tu as cliqué beaucoup sur la souris, moi, je dirais que c'est le contraire de gage de succès. Toute transaction, je pense que c'est plus nuisible pour la majorité du monde. Pas pour tout le monde, mais pour la majorité du monde, quand on clique trop, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce qui veut dire que tu t'étais un peu égaré, puis tu t'es recentré, puis tu as retrouvé ta vitesse de croisière plus saine. Parce que ce n'était pas champion quand tu vivais ça. L'adrénaline était là. On n'est pas des rendements. Un rendement, non, ça, c'était à l'opposé de mon cliquage sur la souris. Oui, c'est ça. Comme des tradings, qualité avant quantité. On focus beaucoup là-dessus, c'est mieux la qualité. Au bout de la ligne, pour ceux qui débutent, ils veulent cliquer, on revient toujours à la qualité. Je ne dis pas la qualité nécessairement des titres, mais la qualité des trades. On en parlait tantôt, c'est bien les choisir. La qualité, ça prime surtout. Oui, ça fait toute la différence tant qu'à moi aussi. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet. On a questionné un petit peu ton expérience, mais on a des points qu'on a mis en place pour vous, pour que, dans le fond, on essaie de décortiquer tout ça. Là, on va commencer en disant, c'est quand qu'on trade trop? Ce qu'on appelle en anglais de l'overtrading. Donc, ça, c'est quelque chose de sournois et dangereux quand on est rendu dans ce niveau-là. C'est dans quelles circonstances qu'on vit ça, l'overtrading? On trade trop. Donc, après une grosse perte, ça en serait un exemple. Qu'est-ce qu'on essaie de faire après une grosse perte? On veut se refaire. On veut se refaire. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut se refaire? Mais on force les trades, puis on clique. Allez sur Google, YouTube, tapez « Overtrading ». La plupart des vidéos, ça va être des vidéos négatives. Donc, l'overtrading, comme Patrick dit, une fois qu'on a fait une mauvaise transaction, mot juste qu'on veut se refaire. Puis, ça nous brûle la main de recliquer. Ça fait que l'overtrading se fait souvent, je ne veux pas dire tout le temps, mais je pense 80-90 % du temps, l'overtrading se fait quand on n'est pas dans une bonne séquence. On veut se refaire, mais au contraire, souvent, on tombe encore plus dans le trou. Ce n'est pas bon. Oui, on s'enlise comme dans des sables au vent. Est-ce que vous reconnaissez les traders? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je me reconnais. Donc, une autre situation. Mettons un exemple, quelqu'un qui va se calper à la minute très rapidement puis qu'il se laisse emporter par l'enthousiasme. Puis là, il ouvre des trades, il ouvre des trades. Puis, on perd la notion du temps. On perd un petit peu la notion d'où on est rendu. Donc, il y a des gens qui vont vivre l'overtrading ou ils vont trader trop dans ces situations-là. Puis ça non plus, ce n'est pas souhaitable. Il faut être capable de reconnaître, je pense, quand on se retrouve dans une situation de même. Parce qu'en plus, les plateformes de trading, quand on se calpe à la minute, sont là pour nous stimuler. Ça flashe de partout. C'est un peu comme au casino. On en parlait, les couleurs, bleu, rouge, bleu, rouge. Oui, c'est un stimulant. Ce n'est pas là pour rien, ça. Monsieur Interactive Broker, il n'est pas riche pour rien. Exactement. Et on va discuter. Dans le fond, quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est quoi l'impact que ça a sur notre vie en général? Les conséquences. La première conséquence que moi, je vois, c'est que quand on fait ça, on se retrouve qu'on passe énormément de temps. Là, on parle vraiment d'overtrading. On est vraiment dans le trop. On passe trop de temps devant l'écran. Qu'est-ce que ça fait quand on passe trop de temps devant l'écran? Mettons, on est 18 heures en ligne sans aller aux toilettes. J'exagère, mais il y en a que c'est ça. Écoute, encore là, on fait une parenthèse, mais là, on déborde. Mais quand j'étais sur le parquet de la bourse, on entendait des histoires qui venaient du parquet de la bourse de Chicago. Il y a beaucoup de négociateurs pour ne pas sortir de la corbeille avaient des sondes. Donc, ils faisaient leurs besoins dans un petit sac parce qu'ils ne voulaient pas rater la trade. C'était compliqué de revenir aussi. À la bourse de Montréal, j'ai vu d'autres histoires qui ne sont pas nécessairement trop racontables. Mais l'overtrading, ça fait faire beaucoup de trucs. Sinon, des cernes en dessous des yeux, on dort mal, l'anxiété. Ce n'est pas bon. On vieillit prématurément aussi quand on fait ça. Ah oui. Le stress est trop là. Mais quand tu parlais de la corbeille, c'est que dans le fond, les gens, quand ils sortaient, c'était difficile de revenir. Dans ce contexte-là, ça prend 30 minutes de revenir. À la bourse de Montréal, encore là, on déborde. À la bourse de Montréal, des fois, on sortait. Puis le lendemain de veille, il y avait une grosse nouvelle qui sortait. On ne voulait pas vraiment sortir de la corbeille pour aller aux toilettes parce qu'il y en a qui, on va m'excuser, il y avait le goût de vomir parce que le lendemain de veille, de brosse. Et puis, il n'y avait pas une toilette, mais il y avait des poubelles alentour de la corbeille. Mais tout se passait-là. Bref, les gens ne voulaient pas sortir. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas rater la trade. Donc ça, c'est junkie, c'est trop tradé. À un moment donné, on prend ça, relax. Oui, c'est ça. Parce que de toute façon, que ce soit ça, d'un, ça ne devait pas sentir bon. Non, non, non. À un moment donné, on fera un podcast sur les histoires du parcours de la bourse. Ça serait un très, très bon sujet. Je le prends en note, histoire de la bourse. Oui, parce que ça va venir plus vite que tu penses parce que moi, ça m'intéresse de savoir ça. Oui, on va filtrer, il va y en avoir des filtres là-dessus. Oui, dans le fond, c'est ça. Ça crée une fatigue mentale, ça fait un stress. Le taux de cortisol qui est dans notre sang, qui est trop important. Donc, on perd un petit peu le contrôle de nos émotions. Puis ce que ça fait aussi, c'est que le risque devient plus grand de faire des erreurs. Puis une erreur, des fois, ça peut être la virgule pas à la bonne place quand tu mets ton chose. Ça fait que ta traite, elle peut être 10 fois plus grosse, 100 fois plus grosse que ce que tu veux. Le fameux « fat finger error ». Le « fat finger », exactement. Le « fat finger », des fois, le monde se demande qu'est-ce qui se passe dans le graphique. Ça donne un gros coup en bas, puis ça remonte. Mais c'est quelqu'un qui a mis un zéro de trop, puis appuyé sur « enter ». Donc, la fatigue peut causer ça. Donc, il y a des risques qui viennent à ça, effectivement. Et comment on fait, dans le fond, pour les gens qui vivent ça, pour dire « j'aimerais ça apprendre à traiter moins ». Quelqu'un qui vit ça de façon chronique, c'est vraiment un problème. Donc, moi, je suggère, première des choses, bien, se remettre en question. Ça, c'est la première étape. Mais une idée plus concrète, là, que juste se remettre en question, c'est peut-être devenir plus sélectif dans nos « setups ». Tu sais, qu'est-ce que j'appelle un « setup », c'est vraiment la configuration dans ta charte, où est-ce que le prix est en fonction de ta stratégie. Et en devenant plus sélectif, bien, automatiquement, on élimine des trades qu'on aurait peut-être pris pour rien. Pour être plus sélectif, il faut le connaître, notre « setup » idéal. Il faut savoir, c'est quoi, nous, notre position, tu sais, le marché, quand il fait tel comportement, exactement, avec tel timing, dans tel contexte, c'est ça mon « setup » idéal. Quand on le connaît, on est plus capable de filtrer, moi, je pense. Ou augmenter son unité de temps. Tu sais, contraire, quelqu'un qui veut traiter plus, on en parlait tantôt, mais il va diminuer son unité de temps. Sinon, en anglais, le « time frame », quelqu'un qui transige sur du 5 minutes, puis il dit « moi, je fais beaucoup trop de transactions », bien, augmenter votre unité de temps, aller sur « journalier » ou « weekly » ou « 2 heures ». Donc, automatiquement, vous allez faire moins de transactions. Oui. Vous allez vivre moins d'adrénaline aussi. C'est plus relax. Ça devient plus aisé à suivre. Et sinon, bien, on peut se mettre une alarme aussi. Tu sais, si on se fait une session de trading, puis on dit « OK, j'ai 2 heures pour trader », bien, là, on peut se mettre une alarme. Si vous avez tendance à dire « j'ai 2 heures pour trader », mais vous continuez tout le temps 3 puis 4 heures, parce que peut-être que vous avez d'autres engagements que vous ne respectez pas. Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie pour la majorité des gens, là. Et en se mettant une alarme, bien, ça nous indique à ta peu, là, je viens de dépasser ce que je m'étais fixé. Donc, ça demande une discipline, mais au moins, tu as quelque chose qui te le rappelle, tu sais. Puis, il y a un point que toi, tu as mentionné quand on a parlé tantôt, mais là, je te lance la perche, c'est que tu disais diminuer la taille de ses positions si on veut continuer de trader quand même. Ça peut être une méthode, ça, de juste diminuer la taille, dans le fond, de nos positions. Oui, pour les day traders, j'en parle constamment à chaque jour, dans le chatroom privé. Ceux, puisqu'il y en a, mettons, qui ont des bonnes séquences ou ils ont des gains quand même considérables, mais ils veulent continuer à trader, mais là, je dis « prenez une pause, faites comme l'écureuil, arrêtez, revenez demain, mais non, je veux continuer. » Bon, mais le truc, moi, qu'est-ce que je donne? Réduisez vos tailles. Donc, si vous faisiez, mettons, des transactions, on va dire, à 100 piastres la transaction, mais mettez ça des transactions à seulement 20 $. Donc, au lieu d'avoir une perte de 100 $, si vous faites une mauvaise erreur, si vous faites une erreur, vous allez seulement perdre 20 $. Donc, vous protégez votre capital que vous avez fait dans l'avant-midi. Donc, réduire les tailles. Mettons que vous êtes un junkie, puis vous voulez continuer absolument, mais le meilleur truc, c'est de réduire nos positions. Donc, ça permet de rester dans le game. On continue de transiger. On reste au courant de l'actualité, tout ce qui se passe sur un titre. Mais au moins, si on fait de l'argent, on en fait moins, mais si on en perd, on en perd beaucoup moins. Donc, c'est important de protéger notre capital. Le day trading, c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas un marathon. C'est des petits coups sûrs comme au baseball. On avance, on avance, puis à la fin de la journée, ça peut être intéressant, mais à la fin du mois, puis à la fin de l'année, c'est là que ça paraît. Donc, réduire les tailles, c'est un très bon truc. Très bon truc. Ensuite de ça, on va bifurquer, on va aller vers l'opposé, dans le fond, quand on ne traite pas assez. Ce qui fait qu'on ne traite pas assez, dans le fond. Il y a une situation qui est aussi quand vous avez un emploi, une carrière, une entreprise à côté. Ça, c'est dans mon cas, moi, c'est ça. J'ai mon entreprise à côté. Des fois, l'entreprise tire sur le monde et elle m'a influencé. Donc, elle mine mes sessions de trading. Elle m'enlève du temps. Mais, j'accepte, je le fais. C'est mon entreprise, c'est mon bébé. J'en prends soin, mais j'en suis conscient. Mais, ça, c'est une des raisons. Sinon, une autre raison que je voyais, c'est ceux qui attendent le setup parfait. On a parlé tantôt, mais si tu l'attends, ça va être trop longtemps. Le marché, c'est pas toujours le setup parfait, comme la théorie. Comme ceux qui regardent des graphiques, puis ils mettent plein d'analyses techniques, puis ils attendent les cinq confluences, ils attendent cinq trucs qui fonctionnent ensemble ou dix trucs. À un moment donné, on ne fait pas de transaction. Des fois, il faut épurer un peu nos graphiques. À un moment donné, comme on dit, il faut pèser sur Enter, puis il faut faire la transaction. Si on attend le setup parfait, on peut attendre des heures, puis là, quand ça arrive, à un moment donné, la bourse, on va se le dire, ça monte ou ça descend. On a une chance quand même sur deux, mais si on attend le setup parfait, ça se peut que ça ne fonctionne pas pareil, même si on a le setup parfait. Donc, des fois, il faut laisser tomber un peu des analyses, puis avoir le setup parfait, mais avec pas trop d'indicateurs, peut-être. Oui, c'est ça, où ton setup parfait va bien marcher, mais il n'arrive tellement pas souvent que tu n'as pas de rendement à la fin de l'année pareil. Pour les connaisseurs, le fameux Head & Shoulder, épaules, tête, épaules, ça ne se forme pas à chaque jour. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je transille juste les épaules, tête, épaules, que le taux de gain, le taux de réussite, je pense que c'est 80 % sur cette formation-là. Mais prenez note, ceux qui nous écoutent, épaules, tête, épaules. Mais ce n'est pas des formations qu'on voit souvent. Donc, quelqu'un qui attend ça pour trader, il va peut-être faire une trade par mois. Mais ce n'est pas mauvais non plus. Aussi, tu apprends pareil, celle-là, tu la veux, mais la tête-épaule, des fois, il y aurait besoin d'un kiro, l'épaule est croche, ce n'est pas toujours évident. Oui, l'épaule est un peu croche, mais c'est ça pareil. Mais l'autre, il dit, je trouve qu'il n'est pas parfait. C'est ça. En ce temps-là, je viens de faire, mettons, 200 $ sur la trade, puis toi, tu n'as rien fait parce que tu as attendu la trade parfaite. Donc, des fois, il faut être un petit peu plus lousse dans nos... de vouloir avoir le pattern, la figure chartiste parfaite. Si on est dans une situation où on traite pas assez, évidemment. Quelqu'un qui traite trop, c'est l'autre problème qu'on parlait tantôt. Une autre situation qui est peut-être plus pour les débutants, mais dans le fond, ou quelqu'un qui a peut-être vécu des traumatismes avec des pertes dans le passé, c'est la peur d'appuyer sur le bouton. Il y a bien des gens qui vivent ça. Oui, qu'on a une mauvaise séquence, c'est un réflexe, qu'on soit professionnel ou amateur. Si on a une mauvaise séquence, un mauvais mot, on se remet tout le temps en question, mais ça fait partie du processus de trader. C'est normal. C'est normal d'avoir peur. En être conscient, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour faire une analogie, c'est comme, j'ai un ami bûcheron, puis à un moment donné, il s'était blessé, puis c'est un expert bûcheron, mais là, à un moment donné, il s'est blessé, puis là, quand il commençait à couper des arbres, il a tout le temps une petite peur. C'est comme n'importe quoi, c'est important d'avoir de la peur, c'est ça qui nous fait être plus disciplinés, je crois. Survive, oui, surtout pour le trading, ça va vite. Un compte, on peut le faire saigner assez vite. Oui, mais tu sais, pour ceux qui vivent ça, moi, une phrase qui me suit, un concept qui me suit, puis que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il faut comprendre que quand on décide de transiger, puis de faire du trading, il faut apprendre absolument à être confortable dans l'inconfort. Il y a un inconfort qui vient avec, c'est normal, mais il faut apprendre à être confortable dans cet inconfort-là. Dans chaque transaction qu'on fait, à chaque fois qu'on est en position, en tout cas, pour moi, je ne dis pas que je ne suis pas confortable, mais à chaque fois que je rentre en position, je ne me dis jamais « Ah, celle-là est facile, celle-là va être payante. » J'ai tout le temps un doute, mais je pense que c'est important quand même d'avoir ce doute-là. Ça fait qu'on ne devient pas trop de confiance en soi, parce que si on pense qu'on fait juste des transactions gagnantes, puis celle-là va fonctionner tout le temps, à un moment donné, on commence à faire des erreurs. Donc, il faut tout le temps, quand on rentre en position, il faut quand même qu'il y ait un doute, puis il faut se dire « Ça se peut qu'elle ne fonctionne pas. » Il faut avoir trop de confiance. C'est bon d'avoir confiance en nous, mais trop de confiance, ce n'est pas bon non plus. Ça peut nous faire faire beaucoup d'erreurs. C'est après qu'on s'en rend compte qu'elle a été facile, quand effectivement elle a été facile. Ah, évidemment, par apprécier. Ça embarque, elle va direct dans où tu vas aller. « Wow! » Oui, oui. OK. Après ça, une autre raison, dans le fond, le manque de capital dans le compte de courtage, dans le fond, parce qu'on ouvre un compte de courtage, mais ça ne veut pas dire qu'on dépose 100 % de notre capital dedans. On dépose une portion. Comme la plupart du monde qui commence, ils déposent 1 000, 2 000, 3 000, 5 000. Je pense que la majorité, c'est entre 5 000 et 10 000 pour commencer. C'est ça. S'il manque de capital, tu vas vouloir prendre une position, mais ton courtier ne te laissera pas le faire. ta marge va être insuffisante. Tu ne seras pas capable de la prendre. C'est ça. Encore là, quand j'étais sur le parquet de la bourse, ce n'était pas tout électronique. On pouvait transiger beaucoup plus gros que ce qu'on avait dans le compte, mais quand on fermait notre position, le broker, en théorie, ne le savait pas. Maintenant, avec l'électronique, si tu vas acheter pour 15 000 $ d'action et que tu as seulement 5 000 $ dans le compte, c'est too bad. La transaction ne va pas passer. Il ne te laissera même pas l'affaire. Ça, c'est bien pour nous. Ça nous protège, si on ne traite pas assez. Donc, la première conséquence qu'on va vivre, c'est que nos rendements, on va être très déçus, moi, je pense, si on n'en fait pas assez. Ça prend quand même un certain minimum. La bourse, l'argent, c'est le nard de la guerre. Donc, si on ne fait pas beaucoup de transactions et on sort, on va dire, 100-200 $ par mois, ça peut être bien pour du monde, mais quelqu'un qui veut transiger un peu plus activement, il va dire, « Colin, ce n'est pas payant, je vais retourner faire un autre boulot. » Donc, à un moment donné, c'est ça, une conséquence de ne pas transiger, bien, pas transiger beaucoup, mais à un moment donné, les rendements, comme tu dis, sont affectés. Exactement. Une autre conséquence, c'est la perte de notre momentum. Le momentum, c'est quand on a une énergie et on est dedans et on est connecté au marché et on suit le marché et on sait où est-ce qu'on est rendu avec les nouvelles et tout ça. Mais si on est là à moitié, on n'est pas là vraiment, c'est sûr qu'on perd ce momentum-là, moi, je pense. Comme l'analyse technique, l'indicateur du momentum, quand il passe en bas de zéro, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand notre momentum est en bas de zéro, ce n'est pas bon signe. Tu sais, ce que ça fait, dans le fond, on est moins rodé, on est moins… On n'est plus dans le game. C'est ça. Un musicien, avant de faire son spectacle, il va se réchauffer, il va jouer sur son instrument, il va s'organiser pour être à son maximum. Mais c'est la même chose. On se met dedans. On peut avoir des doutes aussi dans notre esprit parce qu'on n'est pas connecté avec le marché, on n'est pas là. Puis ce que ça fait, c'est ça, c'est qu'on perd vraiment de focus, donc on est moins présent, donc ça vient aussi avec un risque accru. Moi, je crois. C'est comme ça que je le vois. C'est comme nos podcasts, Patrick. Pourquoi sont excellents de même? Parce qu'on s'est préparé une heure avant. C'est comme n'importe quoi. Mais même quand on est là, on est craqués. Oui, effectivement. C'est bon dans toutes les sphères. À un moment donné, on se voit pas mal une fois par semaine, même si on le sort aux deux semaines. mais à un moment donné, on a manqué une semaine puis ça a fait bizarre. Il y avait comme un trou dans la semaine. Moi, ça a fait ça. Oui, décalé de deux semaines un mois. Oui, oui. Donc, comment trader plus à cette heure? Donc, si l'exemple je donnais, il manque de fonds dans ton compte, bien dépose-en. Si tu n'as pas, bien tu trades correct. Si tu trades avec ton capital, si tu n'as ailleurs, il va monter, ton compte va monter tranquillement puis c'est une chose normale. On peut, contrairement à ce que tu as dit tantôt, d'augmenter l'unité de temps quand on trade trop, on peut diminuer l'unité de temps. Si on est habitué de trader à la journée, on pourrait dire je vais trader aux heures. Donc, je vais avoir plus d'opportunités automatiquement. Ça, ça peut se faire. Et on peut augmenter aussi le nombre de produits financiers. Ce que Fuji nous contait au début qu'il a fait, on peut le faire de façon sécuritaire, mais on peut rajouter des produits financiers dans notre portefeuille. On va transiger plus, mais ça, je crois que ce n'est pas viable sur le long run. Oui, mais moi, ce que je pense, c'est que si tu changes de produit, c'est sûr que si tu trades un stock puis tu prends un autre stock, c'est correct, mais si tu changes carrément, tu te mets trader dans la même catégorie. C'est ça. Si tu changes de catégorie, prends le temps de l'apprivoiser, prends le temps de te l'approprier. Fais pas ça sur le fly. Non, 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 non. Donc, ça serait des façons qu'on pourrait corriger ça. On va continuer aussi avec d'autres réflexions. On va continuer de s'observer. Moi, j'aime beaucoup, je pense que c'est important de s'observer comme trader et dans la vie, mais regarder son passé puis analyser, dans le fond. Est-ce que, c'est quoi vos trades que vous prenez par semaine en moyenne ou par jour ou par mois? C'est quoi votre profil à vous? C'est quoi que vous semblez? En le sachant, vous allez avoir quelque chose, un barème pour comparer. Il y a des outils, je m'excuse de te couper, mais il y a des outils sur Internet. qui gardent un journal, je pense que ça s'appelle Très d'un vue. Très d'un vue, il y a beaucoup de monde qui utilise ça. Ça garde toutes nos statistiques, ça dit ton win rate, le fameux win rate qu'on avait parlé dans un autre podcast, mais ça dit le nombre de transactions, ça dit tes commissions, ça dit tout. Mais bref, lui ou un autre, il y a beaucoup d'outils qu'on peut garder un journal. et ça permet de nous connaître, de savoir quelle sorte de négociateur on est. Trouver le bobo s'il y a un bobo, mais trouver c'est quoi le bobo. On peut même avoir des graphiques. Si tes transactions d'avant-midi ne sont pas bonnes, mais ne transige pas. Si c'est l'après-midi que tu n'es pas profitable, mais ne transige pas l'après-midi, on peut tout avoir ça. Ces outils-là, c'est un journal enrichi, augmenté que j'appelle. Parce que ton journal, tu pourrais le prendre sur une feuille, tu pourrais le prendre dans Excel, mais ces outils-là, effectivement, ils nous amènent plein de petits cues sur nos comportements ou que ce soit de dire, est-ce que sur tel produit, si je traite un produit et que j'ai des pertes 80 % du temps, tu pourrais dire, je vais arrêter de trader ce produit-là. Automatiquement, ça va augmenter ma réussite. Mais toi, tu trouves ça difficile. C'est comme un deuil quand tu laisses tomber un produit, François. Comme un deuil. Oui, on en parlait tantôt. Moi, j'aurais, 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 oui, comme ça, comme ça. Avant, je transigeais les commodités. Je transige encore les commodités, mais pas sur les, le jus d'orange, exemple, le soybean, le blé. J'ai déjà transigé ça à l'occasion et puis c'est beaucoup volatil et puis on est à l'abri de, pour certains trucs, on est à l'abri de la température ou une grève des débardeurs au port donc il n'y a vraiment pas trop de technique là-dedans. Une journée, c'est ensoleillé, une journée, il pleut, mais là, c'est pas bon pour les récoltes. Donc, j'ai fait, je crois qu'au bout de la ligne, ça m'a coûté de l'argent à 30G, ce genre de commodité-là. Donc, je trouvais que c'était un peu n'importe quoi. Donc, j'ai fait, c'est ça, j'ai mis une croix là-dessus, mais c'est plate. J'y regarde de temps en temps et je trouve que c'est des beaux produits, mais quand tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Il faut faire un deuil. Puis, il y en a tellement de toute façon. Ah bien, c'est ça, il y a tellement de produits. À un moment donné, on prend celui qu'on est à l'aise puis on va à fond là-dedans. On peut se diversifier, on peut se diversifier. Deux, trois sortes de produits différents, mais quand tu veux essayer trop de trucs, ça ne marche pas. Donc, moi, les commodités comme le blé, le soybean, j'ai mis un X là-dessus, mais c'est intéressant à regarder pareil. Mais oui, c'est ça, il faut faire un deuil à un moment donné. Donc, une autre façon aussi qu'on peut voir si on trade trop ou pas assez, c'est en fonction, pas nécessairement du nombre de trades qu'on fait, mais en fonction de la taille de nos positions qu'on prend. Si on prend des positions trop petites ou trop grosses, ça a un impact sur nos résultats. Si on prend des positions trop grosses, qu'est-ce qui arrive? Si on prend des positions trop grosses, ça va être des gros gains ou des grosses pertes. Mais si on n'est pas discipliné, il y a des bonnes chances que ce soit des grosses pertes. Oui. En résumé, le risque est plus grand automatiquement avec ça. Puis quand le risque est plus grand, les émotions, ils ne suivent pas nécessairement non plus. On ne vide pas les mêmes émotions. Oui, oui, non, c'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui est habitué à faire des transactions, on va dire à 200 $ la transaction de gains ou de pertes, faites juste rajouter un zéro, faites des transactions à 2000. L'émotion, je vous le dis, pourtant c'est la même même transaction, mais l'émotion va nous faire faire des niaiseries. Comme on a parlé dans les autres podcasts, ça va nous faire prendre des profits trop vite, couper des pertes peut-être trop vite. Donc, c'est ça, augmenter les… Juste transiger un petit peu trop gros puis les émotions vont rentrer en ligne de compte. Ou quand tu vois ton profit, si le montagne est gros, tu as tendance à fermer ton profit trop vite aussi, à ne pas le laisser courir. Ah bien oui. Ça a un impact. Ceux qui ont des comptes démo, exemple avec des courtiers, on peut avoir un million dans un compte démo. Des fois, les personnes s'amusent à transiger avec ça, mais ce n'est pas la réalité s'ils avaient un compte normal. Mais après, avec un compte d'un million, c'est possible de faire 20 000 piastres, on va dire, en 10 minutes, mais ce n'est pas la réalité. Donc, c'est des gros chiffres, mais il faut être honnête avec nous. C'est ça, parce que risquer 1 % d'un million, c'est 10 000 $, mais ça reste quand même 10 000 $. C'est un vrai 10 000 $. C'est ça. Même si c'est 1 %. Même si on a l'argent dans le compte, notre mental risque d'être affecté. Ah oui. Ici, ce qu'on peut s'acheter avec, ici, qu'est-ce qu'on peut se payer ou quel voyage on peut faire. Il faut y aller avec prudence. Donc, c'est ça, des trop grosses positions. Si les positions sont trop petites, bien là, oui, peut-être que ça va être facile au niveau émotif, mais à la fin de l'année, tu ne vas pas être content. Tu vas avoir tradé énormément, ton rendement ne sera pas là, puis au bout du compte, tu vas avoir dépensé beaucoup d'énergie, pareil, tu vas faire peu d'argent. Exactement. Et si ça ne paye pas ton hypothèque de maison, à un moment donné, c'est ça. Il faut… Donc, d'une autre façon aussi, on en a parlé un petit peu, mais le choix des produits financiers, tu sais, si on rajoute des produits, bien là, on peut trader plus. Si on en enlève, on peut trader moins. Mais moi, j'ai des gens, je connais, qui ne vont trader qu'un seul produit. Le gars qui va se calper à la minute, qui dit, moi, je ne trade que Euro-USD uniquement, il focus uniquement là-dessus ou l'autre trader qui décide de trader tout ce qui bouge. Mais moi, c'est l'exemple que quand je regarde aller, quand je te regarde aller, François, moi, c'est la chose au début qui m'a impressionné. Je dis, ce gars-là, il peut trader n'importe quoi. C'est hallucinant. Ça m'avait beaucoup impressionné. Donc, ça dépend de chaque personne. Mais tu sais, c'est une réflexion à voir qui est personnelle. Mais ça se fait aussi d'avoir juste un… TradingView aussi, on comprend. TradingView, on comprend. Maintenant, je crois, depuis quelques mois ou un an, on peut mettre des graphiques aux 30 secondes, des graphiques aux 15 secondes, des graphiques à la seconde. À la seconde. Pourquoi regarder un graphique à une seconde si ce n'est pas vouloir nous faire transiger plus? Oui. Donc, c'est ça. Il faut se connaître. Mais bref… Mais c'est une façon de te aider plus, te aider moins. Dans le fond, c'est une réflexion à voir. Mais peu importe tout ce qu'on vient de discuter, ce qu'on recherche, en fait, ça reste l'équilibre. Ça reste qu'on doit trouver notre équilibre à nous. Puis comment on s'assure aussi qu'on est au bon endroit. Dans un, c'est de connaître, respecter son style naturel. Moi, je sais que si je transige, mettons, trois heures après ça, il faut que j'arrête. Je ne fais pas ça des 18 heures en ligne concentrée. Donc, puis après ça, bien, structurer sa vie personnelle et professionnelle pour avoir du temps. Puis là, je me parle à moi-même en même temps qu'à vous à cause de ma vie professionnelle qui va très bien mais qui demande beaucoup. ça vient miner mon trading. Donc, ça me travaille. J'ai des choses, je suis comme un peu déchiré mais je suis en train de l'améliorer. Je la structure à chaque semaine. Ça devient mieux. Puis dans le fond, ça me permet de prioriser. Encore là, je vais couper Patrick. Je vais vous expliquer c'est quoi le personnage, Patrick. Parce que Patrick, c'est un négociateur de Forex. Pour ceux qui ne connaissent pas le Forex, c'est le marché des devises. Ça se transige pratiquement 24 heures sur 24. Contrairement au marché des actions, les heures normales, c'est de 9h30 à 4h. Mais quelqu'un qui transige le Forex comme Patrick peut se réveiller, peut se lever à 2h du matin puis dire, ah bien moi, je veux transiger ou sinon à 10h le soir. Donc, c'est pour ça que Patrick qui est présentement il est tiraillé mais c'est parce que c'est un négociateur de Forex. Un négociateur de Forex, à un moment donné, il faut se mettre des barrières, il faut se mettre des stoppers, il faut profiter de la vie, il faut profiter de notre famille mais c'est ça. Donc, comme Patrick dit, c'est important de choisir nos produits aussi qui nous, qui convient à nous. Mais effectivement, le Forex, c'est vrai que ça peut être 24 heures, 5 jours et demi par semaine. L'autre affaire, quand je dis structurer sa vie, la majorité des gens traitent de la maison. Tu sais, c'est la majorité des gens mais là, actuellement, avec le télétravail et tout ça, des fois, la famille est là avec nous. Donc, ça aussi, la famille, ça vient, les enfants, ça n'a pas toujours le réflexe de dire « Oh, papa est en train de… » Mais moi, je les éduque, mes enfants, mes fils, je dis « Ah, il fait des chandelles, il fait des chandelles. » Ma petite fille de 5 ans, tu fais des chandelles? Ah oui. Puis, j'y monte un petit peu mais elle sait. Fait que si, supposons que j'attends, parce mettons, les cas typiques, il y a une nouvelle économique qui sort dans 5 minutes, là, c'est là qu'elle décide qu'elle veut que tu l'aides à choisir. Elle veut descendre et aller voir papa. Oui, c'est ça. Puis là, elle pète sa coche parce que tu ne réponds pas, parce qu'elle ne comprend pas nécessairement. Fait qu'il y a une éducation à faire. Fait qu'avec ma conjointe qui me supporte beaucoup, on travaille ensemble là-dessus. Donc, il y a des moments où on dit « Ok, le papa, pendant 20 minutes, tu ne vas pas le déranger. C'est sa nouvelle économique. Mais il faut le faire. » Mais non, mais Patrick, toi, tu es musicien. Oui, de formation, oui. Tu joues de la guitare. Oui. Bon, donc, tu dois avoir une salle capitonnée. Tu t'enfermes dans ta chambre capitonnée. Je voudrais juste que je barre la porte. Tu n'as plus de trouble. C'est vrai. C'est ça. Moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, je mettais un crochet puis ils tiraient sur la porte puis ils ne pouvaient pas l'ouvrir. Il ne piquait pas des crises, mais au moins, ils ne pouvaient pas l'ouvrir. C'est un bon point. si vous avez une chambre capitonnée, vous allez vous enfermer là-dedans, vous mettez un locker, tout est libre. Ce qu'on appelle notre « crazy room » quand on est enfermé. On n'entend plus rien. Ah oui, c'est ça. OK, OK. Donc, c'est ça. On cherche l'équilibre. On cherche à structurer notre vie. Apprendre, on a parlé du journal tantôt, mais analyser ses résultats, avoir un regard. Quand on est les crinqués qui traite beaucoup, beaucoup, c'est quand est-ce qu'on a tendance à perdre. On a parlé, là, je vais comme revenir sur ce qu'on a dit, mais on peut dire qu'on arrête de trader. Ou tu sais, l'exemple de François dans la dernière année qui était sur le US, le dollar US, tu ne transigeais pas à cause de Donald Trump. Il y a eu une circonstance qui a duré plusieurs années qui fait que tu as évité. Pas sur le dollar US, sur les indices. Je ne prenais pas de position overnight, comme on dit. Je m'assurais de fermer mes positions avant la fermeture des marchés. Continue, là. Bref, à cause de Donald Trump, ça causait beaucoup trop de volatilité à cause d'un petit tweet. Puis là, c'est la nuit. Ça fait partie de la game, mais… Puis là, il tweet, le marché bouge comme un débile, puis toi, ton stop, il n'embarque pas parce que le marché est fermé. Le lendemain, tu as une surprise. C'est ça que ça devient. C'est ça. C'est ça. Sur le marché des contrats à terme, c'est 23 heures sur 24, il n'y a pas de problème, mais c'est le marché des actions. Effectivement, sur le marché des actions, souvent, on pouvait se réveiller le lendemain avec un gros gap à la baisse ou un gros gap à la hausse. Donc, moi, dans mon cas, j'ai arrêté de prendre des positions durant la nuit tout le mandat de Donald Trump. Puis c'est correct. Donc, dans une certaine circonstance, pas pour toujours, tant que la circonstance reste comme ça. Oui, c'est ça. Quarantaine. On l'a mis en quarantaine, ce produit-là. C'est ça. Mais sinon, c'est pour ceux qui transigent différents produits outre les actions, mettons, les contrats à terme des actions. Il y a souvent des nouvelles à 8h30 le matin. Donc, c'est comme quand il y a une grosse nouvelle. Exemple, l'emploi au Canada ou aux États-Unis, on ne va pas prendre une position deux minutes avant le chiffre. Donc, on se retire. On ne fait pas de transaction. On devient des observateurs. C'est ça. Et pour ceux qui veulent traiter plus ou qui aimeraient ça ou qui n'arrivent pas, dans le fond, on va devoir travailler notre discipline. Un truc, c'est de se mettre des plages horaires à l'agenda. Puis le plus important d'une plage horaire à l'agenda, c'est de la respecter. Ça devient sacré. Donc, ça, ça serait une méthode. Mais tu sais, peu importe ce qu'on vient de parler parce que ça fait déjà un bon moment qu'on en parle. Ça passe très vite. Ça reste un processus. Il n'y a rien d'acquis. On peut sentir que ça va bien puis à un moment donné, on se perd là-dedans. Donc, ça s'entretient au quotidien. On doit rester connecté, pas se perdre. Est-ce que toi, tu as un mot final, dans le fond, que tu as envie de nous dire, François, là-dessus? Bien, je reviens souvent là-dessus. C'est d'être discipliné, mais surtout de se connaître, de se connaître. Si on se connaît, on le sait qu'exemple, sur l'heure du dîner, on n'est pas profitable, mais même si on a perdu de l'argent à l'avant-midi, on ne va pas transiger sur l'heure du dîner pour se refaire. Donc, la clé du succès pour tout type de trader, je crois, c'est la discipline et se connaître. Donc, le mot de la fin, soyez discipliné puis apprenez à vous connaître. Il y a tellement des outils sur Internet pour apprendre quelles sortes de négociateurs qu'on est, utilisez-les puis soyez honnête avec vous puis soyez discipliné. Et voilà. Oui, je termine avec ma petite citation personnelle. Donc, un trader qui optimise son rythme est un trader équilibré. Bon trading à tout le monde. Au revoir. 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 Au revoir.